Hey salut tout le monde c'est Mikko, j'espère que vous allez mieux que moi qui est passé une nuit bof, dans ma tête à retentir une chanson qui ne voulait plus s'arrêter et qui faisait ceux qui ont vu la première séance consacrée à Halloween 3 comprendront. On est là pour découvrir le déjà sixième épisode de House of the Dragon. Renée bras a changé d'actrice, mmmmm, bon est-ce que c'est toujours aussi bien ? On va le découvrir tout de suite, après que je me sois un peu étiré Car à l'heure où j'enregistre cette vidéo, il est 9h du mat' On va se mettre 2-3 claques dans le visage Et c'est parti Alors là, excusez-moi, mais... Voilà Juste, ça n'a rien à voir Mais pour en revenir à Halloween 3 C'est dommage pour l'histoire parce que j'ai vraiment aimé l'ambiance Voilà, c'était... On est parti ! La 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 Hello there ! Mais qui mélange tout Ça baise ? Ça accouche C'est marrant, ça fait les mêmes bruits Oh les bruits, les bruits, les bruits Est-ce qu'elle a autant de mal à mettre au monde que sa mère ? Oh d'accord, c'est Renéra ça Un beau garçon, princesse Félicitations ! Voilà Le bruit le plus insupportable Princesse ? Sa majesté la reine a demandé qu'on lui amène l'enfant Immédiatement Ah ouais, direct ! Euh, tu veux pas la laisser un peu se reposer là ? C'est moi qui l'emmène Vous devriez vous reposer, princesse Oui, je devrais ! C'est chaud ! C'est quoi ça ? C'était quoi, c'est une circoncision ? C'était quoi ? Ah, c'est peut-être le cordon, non ? Je sais pas ! Les bruits, les bruits Un garçon, on vient de me le dire C'est bien ! J'ai du mal à voir d'autres personnages Enfin, d'autres acteurs Evidemment, il s'est passé du temps Mais c'est... Ah là là, yaye, yaye, yaye Bon, je vais m'habituer Un jour, j'ai reçu un fer de lance dans l'épaule Ah, génial ! Que je suis heureux de ne pas être une fan Ça fait un peu Galadriel de dos Excusez-moi, en ce moment, je tripe Sur Game of Thrones House of the Dragon Et les Anneaux de Pouvoir Tout le monde est en train de chier sur cette série Moi, je trouve ça bien Mais pourquoi je trouve ça bien ? Parce que je ne suis pas du tout fan de Lord of the Rings C'est peut-être pour ça que je kiffe Qu'est-ce qu'elle peut bien vouloir ? Ah mais la pauvre ! Vous la faites marcher et tout Elle vient juste d'accoucher Un peu de respect ? Ah non, je suis en souffrance pour elle, là À moins que tu veuilles me porter jusqu'en bas de ce putain d'escalier C'était pas des escaliers à l'époque C'était des putains d'escalier Je dis à l'époque comme si ça avait existé Comme si c'était notre passé C'est de l'histoire, monsieur Bientôt, on enseignera Gott Au lycée Maëva Guénam Princesse Ah, il est toujours là, lui ! Putain, Christos, il est toujours là Alors, j'ai pas fait gaffe Mais j'ai l'impression que tout ce plan a été fait en plan séquence Sans coupe Que fais-tu ? Tu devrais être en train de te reposer Ah, ils ont changé la reine aussi Ce n'est pas nécessaire Sautise Sautise et balivernes Cesse d'ondes, Gindre Quelle excellente nouvelle Oh ! Oh putain ! Où est mon petit-fils ? Il a plus de bras, il a plus rien Il a trois poules sur la tête Oh... Un aimable prince Oh les gars ! Viserys, c'est devenu les contes de la crypte Ce soir, dans les contes de la crypte Viserys qui n'a plus de bras Ah ! Ah ! Ah ! Nous n'avons pas... Geoffrey. Il s'appellera Geoffrey. Geoffrey ? Et il a le nez de son père, je trouve. Il a les cheveux de son grand-père. Je suis fier de toi, ma fille. Oh là 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 ! Il est parti en sucette, l'Europe. Il est parti en puzzle. Les éditions Atlas présentent Viserys. Cette semaine, le numéro 1, le bras gauche. Vous aussi, collectionnez toutes les pièces de Viserys. Et reconstituez-le. Ah ouais d'accord, il ne l'a même pas consulté pour Geoffrey. Bim ! Hein ? Tu bâtifolais encore avec des hommes ? Oh là là, cette image ! Oh putain, la vache ! Elle est forte cette image. C'est qui celui-là ? Ah ouais, elle a déjà deux gosses ! Ok, putain ! J'ai permis à Luc de choisir. Merci Jacques. Luc, Jacques ? Mais c'est quoi, c'est des potes de Lionel ou quoi ? C'est quoi ces blazes ? Ça ne me fait pas rêver, Luc et Jacques. Pardon pour tous les Luc et tous les Jacques. Quel fier chevalier, tu vas devenir. Mais trois garçons ! Eh mais ça va être Lafayette pour le trône plus tard ça. Hum, ça sent bon ! Geoffrey, c'est ça. Il n'a même pas consulté sa meuf pour le prénom, ça s'est abusé quand même. Non, non. Retournez à Fosse Dragon, tous les deux. Les gosses, ils ne sont pas plus métisses que ça. Je les trouve très très blancs. Endormis devant le commandant du guet. Je crois que c'était mon mari, le commandant du guet. Je ne me souviens pas de ce commandant du guet-là. Salut poteau ! C'est quoi ces gosses qui ne sont ni métisses ni blonds ? C'est l'heure du déj. Il va la griller. Pauvre Big Cat. Jacques Harris ! Allez hop ! Qui sait qu'il va m'échouer ? Waouh ! Tu es le seul qui n'est pas de dragon. C'est vrai. Et cela nous fendait le cœur. Qui sont ces gosses là ? Je ne comprends rien. Ah les enfoirés. La terreur rose ! Bonne vanne, très bonne vanne. Mais qui êtes-vous ? C'est quoi, c'est les gosses qu'on a déjà grandi ? On a fait bon dans le temps ? Surbon dans le temps ? Je ne comprends plus. Il y a un bruit bizarre. Il y a un dragon étrange et merveilleux qui se cache. Je t'attends. Descends, petit. Fondure noire. On ne voit plus rien. Quel dragon va-t-il découvrir ? Un dragon fou. Incontrôlable. Bon, ça va, petit, ça va. Il a juste allumé la lumière, reviens. Il a carrément mis le feu. Mais qui sont tous ces gens ? Qui sont tous ces nouveaux personnages ? Déjà, ceux qu'on connaît, ils changent d'acteur. Et en plus, ils en mettent d'autres, mais ils ne te disent pas qui c'est. C'est qui ? Ils ont trouvé ça drôle. Bah oui, ça va, c'est une vanne. Avoir un seul enfant comme cela est déjà une erreur. En avoir trois est une insulte. Au trône, à vous. Pourquoi ? À une époque, j'avais une jument noire. Le vieux qui décroche complètement. Les œuvres de la nature sont choses mystérieuses. Mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? Les conséquences d'une allégation telle que celle que vous avancez seraient terribles. Je comprends rien, je comprends rien. Je capte queude. N'y faites plus jamais allusion. Que dalle. Le monde se perd souvent, majesté. Putain, lui, il est resté, quoi. Après ce qu'il a fait, zéro conséquence, aucune punition. Il est toujours au service de la reine, alors qu'il... Enfin, il est toujours au service de la princesse, alors qu'il a tué le petit ami de son mari. Mais il y a une... Au barbaresque ! Tout de suite ! Et masculinez-le ! Non, je le garde à mon service. Eh, je suis... Je suis du père. Complet. Perdu, perdu, tu es perdu. Oula. Oula. Ça, c'est vraiment du Game of Thrones. Qui a eu cette idée ? Merde ! Grillé ! Ils ont l'air débiles, les enfants. Tu es presque un homme. Comment peux-tu être aussi inconscient ? Ah, lui, c'est son fils à elle. Ok. Le défi, c'est toi. Le défi, c'est toi, Aegon. Parce que tu existes, que tu respires. Ok. Aegon, son fils. Fils de Viserys. Ok. C'est qu'un jour, ce sera toi qui deviendra leur roi. Alors arrête de te branler sur la fenêtre. Arrête de faire des blagues à ton frère. Et bosse un peu. Il a une tête de débile. Oh. Oh, putain, joli. Petit plan sur le trou de balle. Hey ! Damon ! Les cheveux ont repoussé. Décidément. Ça va, ça vient. Et donc, il a épousé la petite Lena. Enfin, qui était devenue grande. La carité ! Hop, plus de cheveux. Cheveux courts. Putain. Petite séquence beau gosse. Moi, j'ai bien aimé. Aegon, le conquérant. Aegon, le conquérant. Il a changé de fring, Damon. Il s'est trouvé son petit look. Je voudrais vous proposer une résidence permanente ici à Pentos. Un penthouse ! Les paysans opéraient leur fermage chaque année à leur seigneur Targaryen. Elle est belle, Lena. Lys et ses alliés se relèvent à nouveau. Elle n'a pas tellement envie de s'installer à Pentos, j'ai l'impression. Votre famille a des dragons. Trois, maintenant. Peut-être quatre, à l'avenir. Ah ! Votre excellence, nous sommes des visiteurs. Nous avons déjà prolongé notre séjour chez vous. Laisse-moi parler, femme. C'est une offre tout à fait généreuse. Que nous prendrons bien sûr en considération. Ne pas froisser notre hôte. Je te parle plus. J'essaye de lire à travers... De lire les signes. J'ai l'impression qu'ils n'ont fait que des filles. Bien accepté, choyé. Et éternels invités. Exactement. Nous n'avons aucune responsabilité. Il est bon, il est bon. Il est bon, Damon. Un marché tout simple. Nous avons des dragons, ils ont de l'or. Hé ! De l'or, de l'or. De l'or, de l'or. Dollar. Hein hein ! Nous sommes le sang de l'ancienne Valeria. Notre place est loin d'ici. Valeria s'est éteinte, notre place n'est nulle part. Fin de l'histoire. Merci, bonsoir, assieds-toi. Je veux qu'il vienne au monde au même endroit que moi. À Lamarck. Dans le château de mon père. Oh non ! C'est pourri chez ton père. Il se la kiffe, lui. Il fait du dragon, il a de la lecture. Il est bien. Il vit sa meilleure life. Les pieds mobiles. C'est ainsi que ça doit être, Lionel. Oh, Lionel, putain, complètement dégarni. Fini les cheveux longs. Ah là là, le temps ne les a pas épargnés. Ah, tête de débile. Egon. Hein ? Voyons si vous arrivez à me toucher. Vous et votre frère. Ok, ok, bon, d'accord, ok. Ils ont eu deux enfants, Viserys et... Je suis plus là, quand même. Et Martine. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Alicent. Et hop, ça dégage. Vous critiquez ma manière d'enseigner, Ser. Ser ? Vous avez vu ? De nos jours, on dit frère. Mais avant, c'était Ser. Jaciris. Par ici. Jaciris. Ah, il s'appelle comme le feu, en fait. Jaciris. Attaque. Donc, attends. Là, c'est le fils aîné de Viserys qui se bat contre le fils de sa fille. C'est ça ? Donc, le blond, c'est l'oncle du petit brin. J'essaie de suivre. Utilisez vos pieds ! Attends, le bâtard. Gros bâtard. Ne le laissez pas se relever. Continuez d'attaquer. Complètement ouf. La cruauté. Envers l'adversaire le plus faible. C'est ça ? C'est ça ta technique de merde ? La plupart des hommes n'auraient un tel dévouement que pour un cousin. Ou un fils. Oh, oh. Oh là là. Oui, il va le défoncer. Stop, stop, stop. Il a compris, il a compris. Tu vois ce que ça fait ? Sal Christos ? Allez, redites-le ! C'est bien ce que je pensais. Je suis complètement perdu, les amis. Jusqu'à l'épisode 5, j'arrivais à tout capter. Et là, j'ai un petit peu de mal. Léger. Où ? Elle a emprunté le passage secret. Il a attaqué le prince Jaciris, le futur héritier de la couronne, en parlant de Horde. Ou ça s'engueule, ça s'engueule. Nous sommes exposés à être accusés d'une trahison autrement plus abjecte. Et de quelle trahison s'agirait-il ? Bah putain ! Dites ! Relation intime avec la princesse Rhaenyra est une force qui peut valoir l'exil ou l'exécution. Ah, ils ont baisé ensemble. Ils ont baisé ensemble ? Je capte rien ! L'aveuglement délibéré d'un père envers son enfant. Mais excusez-moi, le fils de Lord Jonel, c'était pas le mec... Le mec tout plié avec sa canne ? Et en public, tu attaques un chevalier de la garde royale pour des fantômes. Pourquoi ? Elle a assisté à toute la scène. Et elle, elle a tout compris. Et moi, pas. Je capte rien. Je dois être con. Ah, son mari bourré. Elle peut plus voir sa gueule. Ça fait gonfler ces petits... Vous voulez bien nous laisser, Sir Karl ? Ah là là, elle peut plus voir sa gueule en peinture. La triarchie a trouvé une nouvelle vigueur grâce à son alliance avec Dorne. Génial ! Elle s'en bat les couilles ! Elle s'en fout, mec. Elle va te passer un savon. Une vraie bataille pour refaire bouillir mon sang. Regarde, elle pleure, elle pleure. Il voit même pas qu'elle pleure. Tu as perdu la tête. Depuis que tu as vu Suzette. Des questions ? À propos de la filiation de nos enfants. Ah ! Ce sont nos fils. Les tiens et les miens. Qui ne sont absolument pas métis ni blonds. Pendant... 10 ans. 10 ans. Il s'est passé 10 ans, les amis, depuis le mariage. Tu n'as pas le droit de déserter ton poste lorsque la tempête menace. Un marin avisé fuit la tempête. Ça veut dire qu'il faut fuir les problèmes, il faut se casser. Ah ouais. La mère a toujours raison. Ah non, ça c'est... C'est dans les anneaux de pouvoir. Très bien les Nord, alors je te l'ordonne. Oh ! De demeurer à Port-Réal. Et à mes côtés. Bim ! Elle lui a mis une ordonnance. Ton père te dirait la même chose. Père ne me regarde même pas. Ah bon ? Il n'est pas gentil Papa Daemon ? Il est là, Daemon le démoniaque. Avec son petit regard malicieux. Lui, il se la kiffe à Pentos. Régnera à accoucher d'un autre garçon. Grand bien lui fasse. Ton frère a-t-il précisé si celui-ci aussi possède une ressemblance frappante, quoi qu'entièrement fortuite, avec le commandant du gay. Bah voilà. Bah voilà. On est d'accord. C'est pas ses gosses à lui. L'homme que j'ai épousé valait mieux que cela. Mais oui, bouge-toi le cul, il fait quelque chose. Va faire chez ton frère. Sœur Thaïlande ? Sœur Thaïlande ? Sœur Thaïlande ? Quelqu'un veut parler ? Sœur Maroc ? Sœur Québec ? Il laissait une flotte y établir une garnison afin de tenir nos positions. Nous n'en avons pas les moyens. C'est la guerre entre la reine et la princesse là. Alors que l'un l'autre il est dans le mal le plus total. Mon fils Jacques Eris va hériter du trône de fer après moi. C'est pourquoi je vous propose de le fiancer à votre fille Elena. Euh... C'est la même famille non ? J'ai rien compris. Le fils de Rhaenyra... Avec qui ? Ils ont une fille en plus ? Je comprends plus ! Sortez-moi l'arbre généalogique de la famille là. Je suis perdu. Mettons donc de côté ses querelles puérils. Attends, attends. Donc ça voudrait dire que Rhaenyra veut marier son fils à... À quoi ? À sa demi-sœur ? Oui c'est ça. Elle veut marier son fils à sa demi-sœur. Je suis perdu putain ! Oula, grosse patate. Alors Père Fauras, quelle est ta prochaine énigme ? La main, Majesté. Bah j'en ai plus. J'en ai plus qu'une. J'ai plus que la droite. C'est pas gentil de me le rappeler. Je vous demande de me démettre de ma fonction de main du roi. Les rumeurs, Rhaenyra. Oh là 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 ! Avec son bourrin en écharpe. Vos conseils ont été avisés. Dénuées d'intérêts personnels. Bien plus que l'Europe de l'autre là. Quelle est cette noirceur ? Je peux pas te le dire. Dites-la moi si elle vous cause un tel désarroi. Non je peux pas, je peux pas te le dire. Oui. Expliquez-nous vos raisons en parlant très clairement. Dis que ton fils il a baisé sa fille. N'allez-vous pas m'aider ? Elle se casse. Elle en peut plus du vieillard. Chauve. Qui n'a qu'un bras. Ah il est là lui ! Je me suis permis de commencer sans vous majesté. Il est là. Le fourbe. Il a une tête de psychopathe lui. Mon père ne peut plus offrir au roi de conseils honnêtes. Mais t'es avec qui toi ? Il est même pas avec son père lui. Lui il est fourbe. N'y a-t-il personne à port réel pour se ranger à mes côtés ? Je connais quelqu'un. Oula on est où là ? On est en zonze. C'est l'heure. Mais que voilà un bel assortiment de héros. Le fourbe. Pour ces crimes, vous avez été condamné à la mort par pendaison. Qu'est-ce qu'il va faire ? Je vous libère. En échange, je vous me rendais un service. Je suis prêt à vous accorder la vie sauve. Mais en échange de quoi ? Qu'est-ce que quoi ? Qu'est-ce que quoi ? Qu'est-ce que quoi ? Les dents ? Le long ? Ah ! Putain ! Suivant ! Suivant ! Oh là là les amis, circoncision de la langue. C'est comme ça qu'elle accouche ? Pourquoi elle accouche comme ça ? Qu'est-ce qu'il y a ? L'enfant est coincé ? Ah, elle est la même que son frère. Premier épisode. Mais c'est quoi cette position pour accoucher ? La mère y survivra-t-elle ? Et là on est en train de revivre le premier épisode. Où elle va ? Où elle va ? Oh là là, la pauvre. Elle lui demande de la brûler ? Il veut pas, il veut pas, il veut pas le dragon. Il est fidèle. Il veut pas. Il va le faire ? Il va le faire. Il va le faire. Oh la vache ! Oh putain ! Elle s'est jaccarissée. Oh le choc ! Ah c'était choquesque. Soyez sages avec votre mère les garçons. Je viendrai dès que je pourrai. Ah c'est assumé que c'est l'Europe ? Ils le savent Jacques et Michel ? Je le promets. Ah mais c'est chaud comme situation. C'est-à-dire qu'ils considèrent pas du tout le mari de la princesse comme autorité par contre à Arl. Je ne serai qu'un étranger. Quand nous nous reverrons. Elle est dégoûtée. Elle est dégoûtée. C'est lui son mec. Tu m'étonnes qu'il était jaloux Christos. Les gosses ils ressemblent tellement pas à son mari. Ah c'est grillé, c'est grillé. Viens mon petit métis. Nous lui ferons envoyer nos lettres par corbeau. Ce sera amusant. Est-ce que Arwin Ford est mon père ? Est-ce que je suis un bâtard ? Oui t'es un tarbat. Il t'a une seule tête. Oh mais attends t'as vu comment il les a embrassés. Il les a salués. Est-ce que c'est mon père ? Non non pas du tout. C'est un mec qui passe. T'inquiète pas. C'est un ami de la famille. Tiens. Voilà ma casse-couille de femme. C'est la pression là pour tout le monde. Allez on se casse. Hein ? Il paraît. Ah t'as le droit d'emmener ton sandwich. T'as le droit d'emmener ton sandwich avec toi. Là il va retrouver le sourire. Là d'accord. Regarde. Putain. Pauvre sœur Lionel. Il n'a plus un cheveu sur le caillou. Robin Desbois et toute sa bande vous attendent. Ah c'est les mecs sans langue. Ils ont le symbole. Ils ont l'abeille. Ils obéissent au... Ah bah c'est son fils aussi. Ils obéissent au frère. Ils vont buter Lionel. Il va faire buter son père. Il y a le feu. Il y a le feu. Ah le bâtard. Allez hop. Adios. Putain. Ils ont brûlé. Il a tué son père et son frère. Je le voyais il était tellement manipulateur. Ah la la la. Mais la fin de l'épisode là il est... C'est bad. C'est bad. Quand la reine exprime un souhait. Quel serviteur du royaume ne chercherait pas. Je ne vais pas le réaliser. Je ne voulais pas qu'il meure merde. J'ai la certitude que vous me récompenserez. Ah la la. Là elle se dit j'ai affaire à un psychopathe. Regarde ça. Mais qu'il a buté son père et son frère. Qui est le père des enfants de la princesse. Enfin. Ah la 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 vache. Bon les amis. Je ne vous cache pas que... C'est un épisode un peu plus confusant. Du à ce bon temporel. Il va falloir que je le rematte. Mais bon ça y est. J'ai à peu près compris qui était qui. Mais ce n'était pas gagné. Parce qu'on ne t'explique rien. Évidemment qu'il n'y a pas des padeaux explicatifs pour te dire. Un tel est le fils de machin. Truc mûche est le fils de machine. Donc c'est à toi de... Et puis en plus comme les personnages ont changé de trait. Les acteurs ne sont pas les mêmes. Ça a rajouté un petit peu à la confusion. C'est toujours aussi bien. Cet épisode était peut-être un petit peu... Voilà un petit peu en dessous. Parce que j'étais vraiment perdu. Donc pendant le temps où je cherchais qui était qui. J'ai pas trop suivi l'intrigue. Donc il va falloir que je me le refasse. Putain tu sens le bordel. De nouveaux personnages qui se mettent en place. Le fils de Lionel. Ce petit FDP là. Avec sa canne. Lui il va aller loin. Petit malicieux. Non non c'est pas mal. Franchement c'est bien. C'est toujours aussi bien. C'est toujours aussi canon. Dites moi dans les commentaires si l'épisode vous a plu. Dites moi aussi si vous avez été perdus. Comme moi à un moment donné. Ou si vous avez tout capté. Et dites moi si j'ai raison. Sur le plan de Rhaenyra. Elle voulait donc marier son fils. A sa demi-sœur. Donc à la fille de son père. Et de sa belle-mère. Qui était sa meilleure amie. Bon bref. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas fait. Ça fait toujours plaisir. On est de plus en plus nombreux dans le club de la première séance du Ciné Z. N'hésitez pas non plus à aller checker les autres vidéos. Y'a de quoi se marrer. Je vous fais des bisous. A très vite sur cette chaîne. Sous-titrage ST' 501